Si tu connais ma connaissance, tu vas souffrir. Si tu connais le prénom ma connaissance, tu vas souffrir. Si tu es un ami, tu veux manger, tu vas manger de moi ? Non. Tu vas te donner un peu un peu ? Non. Si tu es un ami poulanger, tu manques de vrai ? Non. Mais quand tu connais, tu veux manger, tu vois ? Oh, si je suis un ami, tu peux manger de la vie ? Non. Tu peux manger de la santé ? Non. Tu peux manger de la guérison ? Non. Non, mon frère. Encore, le Seigneur. Il a ressuscité Lazare, qui avait déjà fait quatre jours dans le tombeau. Lazare est sorti. Il dit, Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Jésus n'a pas dit, mort, sort. Il avait dit, mort, sort. Le cimetière était grandit. Tout le monde, il a dit, mort, sort. Il n'a pas profité de la résilience. Jésus n'a pas profité de la résilience. Alléluia. La femme est sa mère. Je ne connais pas moi. Les femmes qui m'appellent, elles se voient que je suis à l'hôpital. Ça ne va pas. Je suis couchée. Je lui dis, oh, et si on fait le dialyse ? Tiens, là, j'ai ceci. J'ai dit, pourquoi tu te mentes ? Pourquoi tu as peur ? Il a vécu la mort. Amen. On n'est plus sans espoir. Amen. Il a dit, je suis hospitalisée ici avec les autres malades. Il a dit, il a dit, si Jésus rentre dans cet hôpital, dis-moi ton nom, à ma résilience. Il va te dire, sort. Comme il a dit l'hôpital. Sors. L'hôpital était parmi les morts, mais il n'était pas un mort comme les autres. L'hôpital est un mort spécial. L'hôpital est un mort privilégié, un mort chocot. Comme le Seigneur. Il a Jésus. Donc à tout moment, quelque chose d'inattendu peut se passer. Quand tu as Jésus dans ta vie, vous voyez, la Bible, ça, c'est le monde du sur-naturel. Ici, des choses qui ne peuvent pas se passer normalement se passent. Donc si tu es connecté à la Bible, parce que la Bible, c'est quoi? C'est la parole. Et la parole qui a été faite chère, c'est Jésus-Christ. Quand tu tiens la Bible, c'est Jésus que tu tiens. Si tu es connecté à la Bible, tu n'es plus normal. Tu es extraordinaire. Tu es spécial. Quand tu parles, la terre fait silence. Parce qu'il règne la majesté. Il est Dieu. Je vais célébrer ta présence ce soir parmi nous. Orienté le roi contre le roi. Quand tu parles, la terre fait silence. 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 Sa présence est majestueuse. Sa présence est glorieuse. Sa présence est merveilleuse. Sa présence est éternelle. Il est Dieu. Dieu est à l'infini. Dieu est éternel. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Parce qu'il est le commencement et il est la fin. Il est le commencement et il est la fin. Il est Dieu. Il vient.